C'est ce qui ne sera pas le cas en deuxième période avec Sergei Nufrienko. Ce qui veut dire, messieurs, que... Oh, le poteau rentrant et ça fait 1-0. Yussef Ben Ali dans un exercice sur lequel on le voit de plus en plus depuis le début de la saison. Etant le plus adroit d'ailleurs dans cet exercice, Yussef Ben Ali qui n'hésite pas sur les fins de séance. On n'est pas vendredi mais... Yussef Ben Ali pour un ballon de 3-0. Et c'est fait. Et je crois que notre DJ est de retour, DJ Fredo avec des jeunes joueurs. Ouais, c'est l'AS du collège, la pageauterie. Ça va être deux minutes, je pense, pour Fabien David. Il est en train d'apprendre le métier, on va dire. Il est en train de dire à ses coéquipiers qui ne pouvaient quasiment rien faire. Je pense qu'il y a un problème de balance aussi, quoique... Ça rivalise un petit peu avec Yussef Ben Ali. Peut-être pas encore la science du jeu. Je ne suis pas avec vous, Maxime. Merci Axel, ça me rassure. Ça dépend, avant ou après Noël. Et la lucarne trouvée, et ça fait 6-1. C'était Sven Orvat, le portier croate qui était rentré dans les buts. On va envoyer Serge Koudinov sur un duel fort, secteur central. Et encore de la réussite, même quand le ballon lui échappe. Yussef Ben Ali, qui est en train de martyriser le bloc défensif normand. Relance de Ricardo un peu approximative. Oui. Ave Maria, comme on dit. Retour de Ben Ali. Allez, il faut la jouer, les sherburgeois qui ne sont pas en place sur le repli. Il y avait Aurélien qui avait demandé le ballon un peu dans la « profondeur » entre guillemets. Oh, Zakaria Ndiaye. Et voilà ! Sur ce tir assez soudain, premier proto. C'est son premier, je crois, de la soirée. Premier arrêt. Interception. Interception. Allez, il faut monter la balle. Et voilà. Super. Conclue par Aurélien Titombi. Il y a vraiment un petit but marqué en 16 minutes par les joueurs de Cherbourg. Attention. Bras levé. Il va falloir tirer. Oh, la bâche. Et l'interception. On a vu Gabor Bouchard qui s'était aventuré hors de sa zone. Onofi Yenco. Et on fait confiance de nouveau à Rémi Futrier qu'on avait vu en fin de première mi-temps. les gauches japonais. Très bien défendu Youssef Ben Ali. On prendra un petit moment aussi pour parler des joueurs qui vont partir avec leur sélection nationale durant cette trêve des confiseurs, Maxime. Avec notamment Youssef Ben Ali, si je ne me trompe pas, qui va partir. Avec le Qatar pour les Mondiaux en Allemagne. Très bien défendu Youssef Ben Ali et Marco Kursic. On continue à faire confiance à Dorian Vallette sur le poste d'arrière gauche qu'on a très peu vu. Interception de Rémi Futrier qui donne ce ballon à Youssef Ben Ali. Et c'est dedans. Tranquillement. Tranquillement. Qui met son premier but dans le jeu ce soir. Il a déjà marqué 3 pénaltys sur 4. Il avait tapé sur la main de Kursic au moment de sa prise d'intervalle extérieur. Ça va être 2 minutes pour Youssef Ben Ali. Peut-être ? Non. J'ai eu peur. Monsieur Pajot. En tout cas, c'était assez impressionnant. Mais il a plus accompagné son joueur vers le sol qu'autre chose. Alors que les Serpiros pour Yann Alexandre. Attention contre-attaque. Juste au-dessus de la tête de Youssef Ben Ali. On a vu cette très belle interception de l'entraîneur Chartrain qui a relancé le jeu. Il a presque voulu lancer Ben Ali direct mais il a dit non, il ne faut pas que je fasse la touche. Allez Kursic. Il se plaint beaucoup. Youssef Ben Ali qui en sourit un peu. Je pense qu'il avait tenté l'aventure aussi lui hors de sa zone. Encore la grosse... Ce dernier but de ce match. Mais c'est une victoire. Deschartrain 32-27 qui finissent l'année par une nouvelle victoire et qui confortent leur titre honorifique de champion d'automne Yann. Deschartrain qui ont réalisé quand même un bon match avec une fin de match on l'a dit totalement débridée. Oui. De la part des deux équipes. Le score était déjà acté. L'écart était déjà assez suffisant donc les deux équipes ont été un petit peu en relive. En tout cas les Chartrain qui se félicitent. Qui se congratulent. Les coachs aussi. Ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot. Les Chartrain on attendait... Exactement. Le job est fait comme on dit. Match piège. Toujours ce match du 20 décembre. Donc on va en sentir bien. Le boulot est fait. Le titre de champion d'automne est largement mérité. On va quand même rendre hommage aux joueurs chers bourgeois venus diminuer. Qui ont vendu chèrement leur peau jusqu'au bout. Et le discours de capitaine Manba. Voilà. Merci messieurs. C'est vraiment complet avec vous. Et donc on en finira sur les antennes de Chartrain Live pour cette basket masculin.